Salut c'est Yann et dans cette vidéo je voudrais te montrer comment est-ce que tu peux faire tes premiers pas facilement en production musicale par exemple si tu vas apprendre à composer des morceaux ou pour faire du live ou encore si tu as déjà les bases comment est-ce que tu peux aller plus loin et progresser de manière efficace alors le truc c'est qu'aujourd'hui peut-être que tu rencontres différents obstacles qui s'opposent à ta progression peut-être que tu n'as pas forcément le bon matériel pour produire tes morceaux peut-être que tu ne connais pas bien le jargon ou le vocabulaire et donc tu ne comprends pas forcément bien les explications que des gens peuvent te donner sur internet justement sur internet peut-être que tu étais chercher des informations sur youtube sur des blogs, sur des forums et que tu te retrouves avec pas mal d'informations mais que tu ne sais pas forcément comment les traiter peut-être qu'il y a des informations qui ne sont pas de source très fiable il y en a d'autres qui ne sont pas forcément explicites donc en gros peut-être que tu te sens un peu perdu soit pour débuter totalement soit pour progresser en production musicale et donc en fait le problème ce n'est pas le manque d'informations puisque le manque d'informations on le trouve sur internet enfin toutes les infos que tu as besoin on les trouve à droite à gauche peut-être que tu as plus besoin en fait c'est d'avoir les ressources des ressources efficaces pour pouvoir faire tes premiers pas tout de suite rapidement, facilement alors moi ce que j'ai proposé aujourd'hui là c'est un pack de ressources en fait que j'appelle le pack de bienvenue MAO donc c'est un pack, je vais te décrire dans un instant tout ce qu'il y a dedans mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il va te permettre soit de faire tes premiers pas rapidement donc là dès que tu l'auras téléchargé en fait au bout de quelques minutes tu auras accès déjà à une ressource qui va te permettre de découvrir en fait les bases, les rudiments élémentaires de la musique assistée par ordinateur mais si tu as déjà, si tu maîtrises déjà bien les bases que tu as déjà fait un pub live ou des morceaux tu vas voir dans ce pack de ressources des choses qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin et de te faire gagner du temps alors le truc c'est qu'en fait avec ce pack de bienvenue n'importe quel artiste en fait qui soit déjà musicien ou pas peut déjà s'initier faire ses premiers pas facilement parce que tout est fourni dans un pack qui est vraiment complet tu vois il y a pas mal de choses, tout est prêt, enfin mis à ta disposition pour que tu puisses comme ça en profiter tout de suite alors la petite histoire par rapport à ce pack de bienvenue alors tu sais moi ça fait des années déjà que j'enseigne le DJing sur la guerre des potards là depuis quelques temps je me suis mis aussi à enseigner la production musicale notamment pour apprendre aux gens à créer des morceaux et j'explique en fait comment justement coupler les deux en fait, la création de morceaux avec le DJing plus traditionnel et donc du coup en fait pour les gens qui veulent s'initier en fait à toute cette démarche j'ai créé justement ce pack qui permet très rapidement comme ça de mettre un pied à l'étrier le truc c'est que donc ce pack il est disponible tout de suite alors il est complètement gratuit, il suffit de s'inscrire tu vas voir juste en dessous cette vidéo, tu vas voir il y a toutes les indications pour pouvoir le télécharger tout de suite tu dois juste rentrer ton prénom et ton adresse email et dès que c'est fait je t'envoie ça par email donc dans la foulée et tu vas voir donc c'est un pack de bienvenue alors il y a pas mal de choses dedans il est décomposé en quatre parties pour pas que tu reçoives trop d'informations d'un coup justement donc les parties à chaque fois tu vas les recevoir par mail tous les deux jours donc la première partie en fait c'est tu vas recevoir le guide de démarrage en production musicale donc c'est un guide donc vraiment purement pour les débutants qui ne connaissent rien en production musicale donc là tu vas voir il fait donc là c'est complet il fait un peu plus de 36 pages donc on va parler du vocabulaire de base à connaître donc sans entrer dans les trucs trop poussés mais vraiment l'essentiel tu vas voir les grandes étapes les étapes principales de la création d'un morceau de A jusqu'à Z de la conception du morceau jusqu'à la dernière phase qui est le mastering donc on va voir comment ça fonctionne dans quel ordre exactement tu vas voir dans ce guide de démarrage également le matos qui est nécessaire à la production musicale donc là on va casser un peu certaines croyances que beaucoup de gens ont par rapport au matos qui est vraiment nécessaire donc voilà tu vas voir ça en détail et donc voilà pas mal de petites choses comme ça en gros ce guide il est vraiment fait pour les débutants et pour que tu puisses mettre un pied à l'étrier très très rapidement donc ça c'est le comment dire ce que tu vas voir dans la première partie de ce pack de bienvenue et en fait pour les trois premières parties enfin même les quatre enfin ouais surtout les trois premières parties de ce pack tu vas voir je te donne en plus un bonus un bonus qui est en fait l'extrait d'une de mes formations en production musicale donc c'est un bonus pareil qui est gratuit qui est compris dans ce pack de bienvenue et donc là en fait sur cette première partie l'extrait de la formation c'est une formation en fait qui t'apprend à créer un morceau de A jusqu'à Z en seulement un mois si tu es parfaitement débutant si tu n'as jamais créé de morceau tu vas voir tout le processus étape par étape pour créer un morceau complet qui sonne bien et que tu sois fier que tu puisses faire tourner à tes potes et à jouer en soirée en seulement un mois donc voilà ça c'est la première partie du pack de bienvenue la deuxième partie de ce pack que tu reçois donc deux jours après la première partie là tu vas voir une série de quatre vidéos sur un thème qui est un peu particulier qui tu vois je le dis souvent moi c'est un truc qui me tient assez à coeur parce que c'est un peu ce sur quoi je me spécialise depuis des années c'est le fait de coupler la création de morceaux au DJing traditionnel de manière à pouvoir mixer tes propres morceaux et donc là en fait j'ai fait quatre vidéos donc là en gros il y a une heure en fait au total ça fait une heure de vidéo tout ça je vais t'expliquer un peu cette démarche l'intérêt la puissance en fait de coupler la création de morceaux au DJing traditionnel et tu vas voir vraiment tout ce que tu peux faire tu as les en fait les DJ traditionnels ils vont juste mixer les morceaux des autres artistes alors on peut faire des choses très bien on peut s'éclater à faire ça c'est déjà bien on peut vraiment envoyer du lourd en faisant ça mais à partir du moment où tu crées tes propres morceaux et que tu vas les jouer en public là ça prend vraiment une autre dimension et ça c'est ce que je fais déjà depuis des années et vraiment c'est le gros gros kiff parce que en fait tu t'expliques vraiment pleinement en fait vraiment c'est que tu crées tes bébés exactement comme tu veux tu vas voir l'intérêt de créer tes bébés, tes morceaux qui soient faciles à mixer que ce soit pour toi ou pour d'autres DJs tu vas voir comment ça, je vais t'expliquer comment ça aide à développer ta noctualité même pour vendre plus tes morceaux si tu veux les vendre bref il y a pas mal d'intérêt en fait il y a énormément d'intérêt en fait à mixer tes propres morceaux déjà il y a le gros kiff pour toi mais vraiment tu vas pouvoir, si tu mixes avec tes propres techniques tes propres morceaux il y a une cohérence parfaite en fait si tu veux dans la façon d'exprimer ta personnalité et t'as mis avec ta façon de faire la même mix donc c'est vraiment un tout qui est vachement cohérent si tu veux donc on va voir aussi comment tu peux créer de la surprise et comment tu peux bluffer ton public par la création de tes morceaux et comment faire ça de manière très facile quand t'es en public tu vois moi par exemple quand je mixe en public je suis très stressé mais je suis très très stressé, je suis un peu perfectionnique, j'ai surtout pas envie de me croûter j'ai pas envie de faire la moindre imperfection ou quoi donc du coup j'ai un peu les miniquettes si tu veux quand je passe au platine en public et donc du coup pendant des années j'ai cherché à créer des morceaux qui soient faciles à mixer mais qui en même temps ne brillent pas la créativité et qui apportent de la surprise qui apportent des choses vraiment originales, jamais vues ailleurs et donc c'est tout ça que je veux te transmettre dans ces 4 vidéos de la deuxième partie du pack de bienvenue et donc en bonus de cette deuxième partie du pack de bienvenue donc là tu vas voir un extrait d'une formation qui est liée aussi en fait au fait d'exprimer ta personnalité puisque c'est une formation qui est dédiée à la création de mélodies ça va même beaucoup plus loin que ça, c'est lié à la création d'ensemble mélodiques donc t'as ta mélodie, t'as des sons, t'as une suite d'accords qui va accompagner ça t'as des sons dans les basses fréquences qui vont accompagner le tout des petits éléments en plus, on va voir comment créer tout ça, comment faire en sorte que ça s'harmonise parfaitement et tout ça sans aucune connaissance de théorie musicale qui soit requise c'est à dire qu'en fait si tu n'as jamais fait de solfège, si ça te paraît trop abstrait pas de panique, justement je te donne des raccourcis, des techniques pour bypasser un peu justement le solfège c'est à dire pour en faire abstraction mais tout en étant sûr d'obtenir des mélodies qui sonnent bien sans aucune fausse note et faire en sorte que vraiment qu'il y ait quelque chose qui pète bien et on va aller même plus loin que ça, c'est à dire qu'une fois que t'as créé ton ensemble mélodique avec plusieurs déclinaisons, on va voir comment tu peux les intégrer dans tes arrangements donc tes arrangements aussi bien dans des sections de live que dans des morceaux donc c'est quelque chose d'assez complet autour de la création de mélodies donc ça c'était la deuxième partie du pack de bienvenue deux jours après, alors tu vois il y a vraiment pas mal de choses deux jours après tu reçois la troisième partie du pack de bienvenue alors là je te livre ma banque de sons perso c'est des instrus, des fx, toutes sortes de sonorités alors il n'y a juste pas de vocal en fait, enfin de voix si tu veux parce que je ne peux pas l'écrire moi-même évidemment, de voix humaine en tout cas mais après j'écris, en fait c'est ma banque de sons que j'utilise pour mes morceaux depuis des années j'ai fait une grosse mise à jour pour pouvoir te la donner donc il y a 150 sons, donc il y a tout en fait il y a des kicks, des snares, des fx, uplifters, downlifters il y a vraiment tout en fait, il y a des choses un peu plus mélodiques également en gros il y a voilà les instruments de percussion des sons de basses, différents types de basses etc et ça fonctionne pour différents styles musicaux que tu sois sur de l'instru hip-hop, que tu sois sur de la psy-trans ou du hardcore voilà tu vas pouvoir te servir en fait de ces sons pour les intégrer dans tes compos alors c'est que, alors déjà c'est que de la haute définition en fait je fais, enfin moi je suis tout le temps en recherche de la qualité extrême un peu maximale donc là c'est que des sons exportés en wave en 24 bits 48 kHz donc au moins comme ça tu es sûr de la qualité audio et la particularité de cette banque de sons tu vois il y a 150 instruments comme ça au total et chacun, ils sont déclinés sur les 12 tonalités sur les 12 notes possibles qu'on peut avoir sur un clavier donc ça, ça te permet quoi ? ça te permet de pouvoir choisir exactement pour chaque son de pouvoir l'accorder si tu veux à la tonalité de ton morceau et donc ça du coup comme ça, ça t'assure en fait d'avoir quelque chose qui est parfaitement harmonieux dans tes arrangements donc voilà, ça c'est dans la banque de sons je vais l'appeler l'arsenal en fait l'arsenal soundbank donc voilà, je te laisse découvrir ça dans cette troisième partie du pack de bienvenue donc tu as aussi un bonus donc là c'est l'extrait d'une formation qui est liée aussi à la création d'instruments en fait c'est ce qu'on appelle le sound design le sound design, le design sonore en français donc là c'est l'extrait d'une formation qui t'apprend à créer tes instruments à partir de zéro donc on va appliquer ce qu'on appelle de la synthèse sonore on va utiliser les générateurs on va traiter le son, on va le triturer dans tous les sens on va ajouter des effets, on va le filtrer, on va le compresser on va faire pas mal de choses tu vas voir alors pas de panique si tu n'y connais rien en production musicale aujourd'hui les trois formations dont je te parle dans ce pack de bienvenue les extraits à chaque fois je m'applique à expliciter que ce soit le vocabulaire que ce soit, tu sais moi j'ai vraiment une pédagogie axée sur la simplicité et l'efficacité c'est à dire que mon but c'est vraiment que tu sais de t'enseigner facilement que tu retiennes et que tu obtiennes des résultats tout de suite à l'issue de chaque formation c'est vraiment le but c'est que toi tu progresses et que tu ne sois pas du vent et que tu aies vraiment des résultats palpables c'est de ceux qui sont vraiment tangibles et concrets et audible comme on va dire et donc là en fait c'est l'extrême de formation sur le sound design donc que tu vas apprendre à créer n'importe quel type d'instrument, de sonorité que ce soit des instruments de batterie, que ce soit des FX des mélodies également mais c'est moins complexe forcément que la formation dédiée aux mélodies et l'idée en fait c'est que tu puisses te créer ta propre banque de son au moins une base de banque de son uniquement avec des sons perso de haute qualité et donc ça, ça va t'aider en fait à te distinguer des autres artistes puisque tu as créé tes propres sons avec ton propre grain donc ça va exprimer ta personnalité musicale tu sais moi c'est quelque chose qui me vient très à coeur aussi ça c'est de se différencier en fait des autres artistes parce que si tu fais quelque chose que les autres font déjà tu vas le faire en moins bien parce que eux ont plus d'expérience et le but c'est vraiment de se différencier des autres donc ça, ça va t'y aider et donc voilà donc là en fait avec ça, déjà avec ces trois premières parties du pack de bienvenue tu rentres les mains déjà tout ce qu'il faut pour bien démarrer et pour même aller plus loin parce que tu vois que si tu as déjà les bases en production musicale bah rien que la banque de son ou rien que les vidéos sur l'approche pour coupler le DJing avec la MAO ça te permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que des producteurs en fait traditionnels entre guillemets et deux jours après donc tu reçois la quatrième partie du pack de bienvenue donc là je vais te montrer donc là il y a une vidéo qui est un peu plus longue qui fait je crois à peu près 30 minutes donc là je vais te montrer en fait une approche pour pouvoir bien apprendre à créer tes morceaux ou même pour aller plus loin, même beaucoup plus loin si tu as déjà créé quelques morceaux donc tu vas voir en fait il y a une synergie entre trois facteurs donc voilà je te l'écris ça dans la vidéo ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin et voilà en fait tout ce que je vais te dire par rapport au contenu de ce pack alors tu vois il y a vraiment pas mal de choses moi ça me fait super plaisir de te partager tout ça j'ai vraiment pas mal bossé là-dessus j'espère que ça va vraiment te permettre d'avancer concrètement alors si ça m'intéresse de le récupérer ce pack encore une fois il est complètement gratuit tu as juste à rentrer ton email et ton prénom juste en dessous de cette vidéo tu as toutes les infos qui s'affichent donc dès que c'est fait tu reçois tout de suite un mail qui te donne l'accès à la première partie et moi je te retrouve tout de suite c'est parti j'ai reçu merci merci j'ai reçu j'ai reçu je vais te montrer